Bonjour et bienvenue sur Comme D'Habitude Gaming en compagnie de Knerfank pour un nouvel épisode de Héros et Chaos. Donc la suite débuggée avec Piek, Anto, BVV, Kwisatz et Pobloupo. Salut tout le monde ! Bonjour. Ouais ! Un épisode court puisque quand c'est pas un adolescent qui nous fait chier pour dire qu'il est pas à l'âge samedi, c'est un autre adolescent qui lui dit qu'il a piscine. Allez, c'est parti ! Mais j'ai pas piscine ! Je m'en fous qu'est-ce que tu nous fais chier. Ok, donc 30 minutes, vous avez 30 minutes pour régler vos problèmes, allez-y. Donc le voleur se barrait, il avait fait un 2. Non, j'ai pas vu Ami. Tu relances les dés. Les barbares sont réglés depuis longtemps, il est mort. Non, 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 il avait fait 2 parce qu'en fait, je vous rappelle qu'entre 2, j'ai rangé les dés. Il avait bien fait 2, y'a pas de problème. Merde. Il a fait 4. On bat 2, hop. Hop là. J'ai fini, hein. Ok. Allez, on va. Pièque. Enfin, franc-lui 1 du coup. Je peux, alors, je vais bouger. Très bien. Eh bien, je vois. Je vais bouger, c'est le seul truc que je vais faire. Hop. Ça a été un plaisir d'avoir joué à vos côtés. 1. Et j'utilise mon élixir de vie. Non, tu vas pas faire ça. Sur les restes du barbare. Non. C'est incroyable. Bon, bah, le barbare, tu reviens. Avec autant de points de vie qu'indiqués par la potion d'élixir. Soit 18. Les glitchs de... 18. 18, sans déconner. Non, non, non. C'est 2 et 1 point d'esprit. Donc, j'ai 2 points de vie, c'est ça que tu dis ? Oui. 1 point de vie et 1 point d'esprit. Donc, je suis bercex, ce qui est quand même assez bonne nouvelle. Ah, il prend du dé. Je rajoute un dé de combat en attaque et un à la défense. Au corps à corps. Ok. Au corps à corps. Je suis encore courageux ? Non. Tu as encore le truc ? Non, je l'ai plus ? Bah, non. Fuite. Courage. Donc, j'enlève un dé, quoi. Allez, combat, allez, fuis, va-t'en. Bon, j'ai quand même un dé en plus de défense. Est-ce que quelqu'un m'a enlevé le cube ? Ok. A toi, l'elfe. Prends-lui un. Merci. L'elfe s'enfuit. L'elfe s'enfuit. L'elfe pratique l'art ancestrale des elfes. En même temps, à parfure, je ne sais pas ce qu'il a fait du don, Jean-Louis. Je ne sais pas si je suis dans le pâté ou si je me rends compte de ce qui s'est passé, mais sinon, je remercie celui qui m'a sauvé. 4, 1, 2. Ouais, bah, tu vois, tu te doutes avec le goût de sirop à la menthe que tu as dans la bouche, que tu as été ramené à la vie par le mec qui finit de boire la potion. Parce qu'il est un peu crevard quand même. Pour la science. Pour la science. J'ai fini. Ceci dit, tu nous auras fait un donjon pour la science, toi. Comme jamais. C'est donc au barbare. C'est le donjon du 18ème. Alors moi, je frappe le mec qui est devant. Tu frappes le mec qui est devant. Ok, bah, vas-y, donne tout ce que tu as. Envoie la science. Alors, du coup, j'ai enlevé un dé, parce que j'en avais deux de plus. Là, j'en ai un de plus. Ils sont à qui, les dé, là ? Ah, c'est l'elfe qui a strainé son bazar. Ouais. Vas-y, vends-nous du rêve. Wow ! 3. 3 crânes. Joli. 3 crânes. Et... Oh purée. Défend 2. 2. Et il lui restait que 2 points de vie. Oui. Donc tu lui fais encore 1. Ah oui, du coup, j'ai oublié de remettre mon D6. Excusez-moi. Paf. Tac. Mon D6. Il lui en reste 1. 1. 1. Ok. C'est au maître nain. Alors. Je vais... Je vais te mettre mes dés de mouvement. Oui. Ah oui, pardon. Il bouge pas, le barbare. Oui, c'est ça. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit ou vous êtes tous... On fuit ou en combat ? Alors, je pense que je mets des mouvements alors. Ouais, pardon. Vas-y. 12. Ok, 12. Alors, je bouscule tout le monde. 8. Vu 12. Non, t'as 8. T'as qu'à porter le mage. Ah, très bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Moi, j'arrive pas à le prendre. Parce que t'es bourré. On peut pas... Est-ce que je peux pousser le voleur, prendre sa place ? Porter, inverser les deux cases. Non. Ça aussi, t'as prévu lui mettre une balayette. Ah, mais de toute façon, j'ai fait 8. Donc non, mais je suis là, en fait. Ah non ! 1, 2, 3, 4, 7. Sinon, normalement, t'es censé finir sur l'elfe. Ok. Oui, c'est ça. Et je peux ? Non, je peux pas ça. Alors, voilà. Fin du tour. Tu es barbare. Et je me retourne, hein, comme je me suis mis au chaos. Début du tour du nain. Alors, le nain, il va lancer ses jeux de mouvements. Pour s'enfuir. Je vais faire, par exemple, sur mon compatriote, 5. Je l'ai jamais. T'es à 6. Alors, tu peux toujours lancer ta hachette aussi, sur ce gobelin. À 6, pardon. Non, tu vois, j'y tiens un peu. Bon, on décide de fuir. Et pour une fois qu'on contrarie un équipe. C'est vrai, c'est vrai que, bizarrement, pour fuir, on est assez sympathique, quand même, pour un... Plus, on te sait. Ça fait plaisir. Je crois que le mage, il est en mauvaise posture. Ouais, le mage... Ah oui, c'est... Oh, mais il peut se barrer aussi. Ah non, il peut pas se barrer, on l'a un peu abandonné. Ouais, c'est ça, vous l'avez un peu complètement abandonné, quoi. On l'a oublié. J'ai dit, il fallait que tu le portes. Mais toi, mais non, je vous spule tout le monde. Oui, mais j'ai oublié, ouais. Comme qu'est-ce que... Surtout que j'avais deux points en plus. C'est le début de mon tour, je crois. Et là, le gobelin, il bouge l'accès en essayant de m'attaquer. Et oui. Et là, le gobelin bouge l'accès en essayant de t'attaquer. Hashtag MJ, trop sympa. Ouais. Il attaque avec deux. Exactement. Hop là. Donc, paf. Et non, c'est bon. Hop là. Attaque du gobelin. Allez, rate-toi ! Un crâne. Défendu. C'est défendu. C'est magnifique. Ah oui, il reste quelques bonhommes. Un, deux, trois, quatre. Zblue. Hashtag MJ, pas trop sympa. Hashtag MJ, faut pas déconner quand même. Faut pas déconner. La bénédiction du MJ. Là, tu regardes, il faut quand même revenir à la réalité. T'es foutu. Oh, attends. Surcide d'espoir, ça s'appelle, je crois. Euh... Tac, 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 il y a combien là ? Il y a un, deux, trois. Il va encarder là-dedans. Notre avis, le chaos théorie, là. Non, l'elfe, il va tenir l'autre porte. Ça se l'a sorti. Et rien du tout. Ce gobelin, le gobelin, c'est son pote, en fait. Il tape pas le gobelin. Le gobelin, c'est son pote. Euh... À vous de jouer. Ou alors, je vais réinvoquer un monstre aussi, c'est possible. Non, non, vas-y, Bobby. Allez. J'ai lancé l'idée trop tard. J'ai lancé l'idée trop tard. C'est goût. Un zombie ! Yes ! Attendez, j'ai invoqué un zombie. Trois, putain ! Vous êtes trop méchant, vous voulez pas que j'invoque des gens. Vous me laissez passer, hop là. Oui, bien sûr. Oula ! Regarde ton ombre plus haut. Regarde l'ombre. Ok, tout sauf la carte que je veux. Parfait. C'est bon, de toute façon, c'est à Franlouin, non ? Il va rien faire, là. Bah non, je peux rien faire, je le fais là, ouais. Attends, c'est quoi ? Il tient quoi dans les mains, là ? Le truc, les envies. Le Z. Un choix. Un choix, F. Vas-y, Franlouin, c'est loin. Je crois, si tu fais 12, je suis sûr que le MJ t'autorise à faire un backflip par-dessus le guerrier du K.O. en courant. Ce serait tellement beau. Tu fais, hein ? Alors, si tu veux, voilà ce qu'on peut faire. Alors, attends, avant que tu lances TD. Ah, trop tard. Je l'ai fait, le 12. Je l'ai fait 12. Ah, t'as fait 12. Ah, je t'autorise alors à faire un backflip par-dessus le guerrier du K.O., mais qui aura, du coup, une attaque d'opportunité, si tu veux. C'est toi qui vois. Saut de la ballerine ! Vas-y ! Bah là, tu vas jusqu'ici, s'il faut, hein. Ouais, non, mais attends, parce que d'abord, je vais là, se porter par l'attaque d'opportunité. L'attaque d'opportunité, voilà. Ok. C'est parti. Oula. Il y a deux crânes. Ça se défend, ça se défend. Ah. Trop merci d'avoir joué, Franlouin, c'est ça ? Non, il reste un point de vie. Oui. Un point de vie. Ah, bah, tu peux continuer. T'as pris une violente entaille dans le bide. Un, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et on... Hop ! Et nous, on passe tous, là, dans le... Il passe à côté du barbare, tranquille. Ah, bah, il est passé devant tout le monde, hein. Vous savez, c'est le courant d'air qui est passé. J'imagine tellement la scène, en vrai, là. Alors, Godfroix était étonné, parce qu'en fait, il a vu un ombre passer à côté de lui. Il avait une cape étoilée, visiblement, mais... C'est tout ce qu'il a eu le temps de voir, hein. Il n'a rien vu, hein. À toi, l'elfe. À première vue, en fait, il est arrivé. Hop, il a enfilé un anneau. Il a disparu de votre réalité. Il l'a enlevé, il était dans l'escalier. Ah, ah, incroyable ! Et là, tu ne fais rien. Ouais, quatre ! Quatre, hein. Cet elfe n'est pas très vif, hein. C'est quand même le veau... Je peux quand même me mettre là, quoi. Mais tu peux quand même t'enfuir. Ok. Carrément. Non, il y a quatre, ça suffit. Quatre, c'est bon, ça suffit. Un, deux, trois, quatre, c'est bon. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. Je vais passer dans un cosmos. Parfait. Parfait, parfait. C'est un. Moi, c'est bon. Tu ne fais rien, tu t'es barré. Je lance mes D de mouvement. J'enlève celui de qui est joué. C'est au barbare de courir. C'est un. Cinq. Cinq. Ça passe ? Non, il est au voleur. Ça passe. Ça ne passe pas tout à fait. Il passe devant le voleur, mais tu n'as pas assez pour aller dans l'escalier. Non, non, ici. Comme l'elfe, non ? Là où il est, devant la porte. Il faut faire une case de plus pour aller sur l'escalier. Et donc s'enfuir. Sinon, tu pouvais avancer, mettre une poutre au guerrier du chaos et reculer. Ça, je me demandais si je pouvais faire ça. Tu peux, ouais. Tu pouvais avancer, frapper, remouger. Tu peux, tu peux. Tu me rappelles qu'on n'est pas dans HeroQuest. Oh, merde. J'ai perdu mon bonhomme. Je ne sais pas où il est. Il est dans un espace-temps différent. Il a enfilé l'anneau. Hop. Donc, j'avais... On en restera quatre. Oh, mais ce qui ne m'arrange pas, parce que je ne vais reculer que là. Bon, ce n'est pas grave. Je frappe. C'est un homme qui joue le tout pour le tout tout le temps, quoi. Un crâne. Un crâne. C'est moche. C'est quand même pas joyeux. Je peux faire ses dégâts. Et ça fait ses dégâts. J'ai une connexion atroce. Je suis là-même, messieurs. Tu veux que je te sors un D ? Non, c'est bon, je l'ai. Moi, je dis que ça stun le guerrier du GAO. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne suis pas immédiat. Donc, je recule de ce qu'il me reste. Il me restait quatre. Protéger quand même. Pleutre de Koïkou. T'étais pas là, initialement ? Non, non, j'étais là. Oui, il était là. D'accord, ok. Donc oui, bon, ça t'a quand même bien fait reculer. Suivant ! Alors. Bon, étant donné que je suis en pleutre. Bon, c'est un pleutre de circonstance, ça. Oui, mais forcément, forcément. Je fais six. Bon, j'ai assez. Ça suffit. Tu disparais. Tcha-tcha-tcha-tcha. Bon, là, on a quand même un truc d'équipe. Je couvre la sortie. Ouais, c'est ça, la fuite. Bon, je vois. Ok. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser ses alliés ? Non, mais là, c'est bon. De toute façon, il y a juste une défense à faire. Ça s'est passé. Tac. Je l'espère. Je l'ai pas avec lui aussi. Voilà. Hop. Il a un peu de guingouin, mais ça va. Ça va, ça passe. Enfin, avec un dé de moins, du coup, il touche à rien, c'est bien. Tu juges pas mes habitudes. C'est vrai que les gars du KO, dans les couloirs, ils sont pas très à l'aise. T'as donné qu'ils ont une grosse hache. Non ? Non. Les délais, là, bon, les autres. Est-ce que le seigneur du KO pourra vous voir et lancer un autre monstre ? Pour bloquer la route ? Dans l'escalier. Dans l'escalier. Non. Visiblement, non. Malgré ce convoi absolument incroyable de guerriers du KO comme on n'en a jamais vu. Ouais, alors... Un convoi épique. C'est une caravane marchande. C'est ça. Wow, j'avoue, ça cavale. Une petite attaque. Ça me fait plaisir. De moi ? Non, non, c'est moi qui le tape, t'es qu'à T. Tout va bien se passer. Quatre crânes ! Quatre crânes ! Oh merde ! Je crois que le barbare décède. Ah, mais t'as pas dit que c'était sur moi ? En même temps, il n'y a que toi qu'on peut toucher. Tu peux en défendre combien ? À 3D. Ah non, j'ai 3D. Tu peux ne pas mourir. Ah, tu peux ne pas mourir. Mais alors, il faut faire 3D. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! A 0, t'es vraiment mort ? T'es pas évanoui ? A 0, t'es mort. Mais bon, étant donné que vous êtes à côté de la porte de la sortie, si Bobby Loupo le ramasse, le soulève jusqu'à l'escalier, je considère que vous pouvez sauver le barbare. Mais je vous rappelle que tu feras deux déplacements pour une case avec un corps sur toi. C'est vrai que ça marche. Est-ce que Bobby, tout est dans Bobby. C'est à toi de jouer. Allez, il faut que je fasse des gros dés. Vas-y, s'il te plaît, Bobby. Une fois, s'il te plaît. C'était là qu'il fallait garder le sort pour faire cavaler. Quatre ! Ah, c'est moche ! Quatre, c'est moche ! Attends, attends, attends. Eh, le barbare était là. Ça suffit ? Le barbare était là. Ah, merde. Déjà. Ah, il est à l'envers exprès ? Il est à l'envers exprès, ouais, parce qu'il est mort. Donc là, tu fais une pour le ramasser. Je peux pas, je peux pas. Après, tu fais deux et tu reviens que là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui descende de l'escalier pour venir te défendre. Bon, je fais ça. Je la ramène ici, c'est ça ? Ouais, ici, ouais. Tu peux le laisser sur toi, par exemple. Alors, je suis désolé, mais ça va être à l'elfe de le faire. Il a plus de points de vie. Mais est-ce que l'elfe a envie de sauver son prochain ? Est-ce que c'est dans son credo ? Non, mais le problème, c'est que le voleur, tu vas mourir au tour d'après. Bah, s'il se fait toucher par le guerrier, ouais, il y a moyen qu'il vole en déclare. Bah non, il faut qu'il y en ait un qui vienne chercher par-bas. Il faut qu'il y en ait un qui vienne me chercher. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vous voulez carrément faire ça ? Les gars, il faut que vous vieniez chercher tout le monde. Ah, Franlouan, c'est à Franlouan de jouer. Donc Franlouan, tu fais quoi ? Tu prends ton barbare ? Non, Franlouan fait rien. Franlouan, lance tes dés. Tu veux pas qu'il essaye de prendre le barbare ? Lance tes dés déjà. Attends, je reset. Qu'est-ce qu'ils allaient avec le gros jeu de dés ? 7. Ça suffit, ça suffit, là, c'est bon. Ouais, ça suffit pour prendre le barbare. Le barbare est safe. Le barbare est sorti. Enfin, il est safe. Maintenant, c'est à l'elfe de traîner le voleur. Vous voyez, pour la mort du barbare, puisque je suis un type extrêmement sympa, je crois que ce qui vaut le plus d'XP, là, c'est la... Tu vois ta momie, là ? Tu vois ta momie, là ? Oui. Tu l'as perdue. Je la vois plus. Voilà. Ça, c'est l'XP perdu pour être retrouvé entre la vie et la mort. Cool. Du coup, si à l'elfe, vous allez sauver les fesses à quelqu'un d'autre, c'est ça ? Oui. Si vous faites un gros geste, vous me laissez crever, c'est pas grave. Alors là, tu me l'as crevé. Ouais, ça passe. Non, c'est bon, ça suffit, en fait. Parce qu'il fait un, il faut deux pour te porter. Et là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ou au pire, ça fait qu'il peut fermer la porte avec son dernier move. Ouais, il arrive là. Ouais, il arrive là, mais avec son dernier move, il ferme la porte. Avec son dernier move où il ferme la porte, le guerrier, il est obligé de passer un tour à défoncer la porte. Et on se porte, et pareil, au tour suivant, quoi. Voilà. Donc, fin d'histoire. Pendant que le film portait, je faisais des fucks au guerrier KO, hein. Voilà. Pas trop, hein. C'est ça, en claquant des fesses, ouais. Tu faisais des fucks en claquant des fesses, quoi. Oui, oui. Mais quand même. Bon, je pense que si je fais l'attaque du guerrier sur la porte, Elle va voler. Appuie-porte, hein. Appuie-porte à trois crânes. Ta porte, elle n'a pas tenu deux secondes, hein. Il a éventré en deux. Donc, voilà. Officiellement, vous êtes safe. C'est un grand mot de dire. Donc, vous sortez du donjon de Felmarg. Ouais, c'est glorieux. Glorieux, j'irai pas jusque-là, hein. Non. Déjà, vous sortez. Déjà, quelque part, c'est bien. Douze vivants, c'est une victoire. Dehors, le temps, c'est pas ça. Clairement, le temps est dégueulasse. Mais vous êtes sortis de là. C'est une victoire, quelque part, pour Canard. Vous êtes obligés de traverser les ruines de Felmarg. Alors, les ruines de Felmarg, c'est un ancien village des guerriers des clans, donc du barbare. Dans lequel vous étiez faufilés pour accéder à la tour. Vous allez devoir vous faufiler à nouveau pour... Non, vous vous faites pas repérer en sortant, en fait. Vous êtes relativement tranquille. Parce que la tour dans laquelle vous étiez, dans le donjon dans lequel vous étiez, est en rebord de falaise par lequel vous étiez monté. Et le village est un peu plus loin en contrebas. Donc, il n'y a que des morts vivants dedans. Donc, tant que tu leur chantes pas allumer le feu en haut de la montagne, personne t'entend. T'es tranquille. Avec les enceintes et tout. Et puis bon, c'est bien connu, les squelettes n'ont pas trop les yeux en face des trous. Puisque de toute façon, ils n'ont pas d'yeux derrière les trous. Donc, c'est un peu dommage. Donc, non, vous arrivez à vous sortir de là. Vous n'êtes pas fiers. Vous êtes mal. Vous êtes très mal. Vous allez, ceci dit, terminer ici. Et la fois prochaine, vous verrez la carte du monde. Car oui, il y a une carte du monde que vous pourrez voir. Mais en attendant, vous allez surtout pouvoir compter votre XP. Oh, vous allez pouvoir prendre la thune. Comment on fait pour les XP partagés ? Alors, il n'y a pas d'XP réellement partagé. Sauf si les joueurs qui t'ont pris cet XP souhaitent le partager. Sinon, il n'y a pas de partage d'XP. Donc, ça s'adresse à tous les joueurs qui ont un petit jeton jaune sur une de leurs créatures. Exactement. Pensez à ceux qui ne peuvent blast qu'une personne à la fois. Et qui ne peuvent pas buter des gobelins autour de bras. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner le système de PEX. Je crois que vous l'avez déjà. Il est déjà disponible dans le gain d'expérience. Mais bon, si vous voulez faire votre cumul, vous n'avez pas de case XP. C'est qui qui demande l'XP partagé, là ? C'est le mage. C'est l'enchanteur. En fait, partout, il vous a mis un jeton jaune sur une des créatures. C'est là où il a participé au meurtre de la créature. Donc, sur la gargouille et deux orques. Oui, mais j'aurais pu avoir bien plus si on ne m'avait pas volé la gargouille. Et si les créatures que j'avais tuées avec mes morts vivants ne sont pas parties dans le chaos. Donc, vous verrez. Alors, dans tous les cas, on va déjà commencer à faire un calcul simple. Déjà, vous avez tous gagné 5 XP car vous avez tué le boss de votre mission. Vous avez tué la gargouille dite Felmarg. Vous l'avez ouvert en deux, même si, quelque part, c'est une demi-réussite. Puisque vous vous êtes aperçu qu'en réalité, il y a un autre seigneur qui est déjà sur place. Et donc, ce n'était plus la gargouille, le chef. Mais la gargouille, vous l'avez tuée. Vous n'avez pas mis, du coup, ces armées en dérive. Ce qui restera donc une ville sous contrôle du chaos. Je retrouve un truc. C'est ça, je crois. Sur la feuille de truc, il n'y a rien pour noter les XP, là. Non, il n'y a rien sur votre feuille. Donc, vous pouvez noter ça dans votre notebook. Sinon, vous savez quoi ? Vous switchez. Je crois que vous avez une autre feuille de personnage, quelque part. Un peu plus détaillée que la feuille de héros et chaos, peut-être. Vous avez peut-être ça, quelque part. Ça pourrait être intéressant de reporter votre role et votre XP dessus. Je dis ça, faites comme vous voulez. Ah, il y a quelqu'un qui a effacé les rules. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça bugaye. On a cinq déjà. Néanmoins, il va arriver une chose dramatique à Bobby Loop. Bobby, si tu regardes ta map, ta feuille de personnage, tu as perdu un truc qui s'appelle une dague. Tu es un sans-armes officiel. Je viens de te la décocher. Ah oui, j'ai obligé, pardon. Eh oui, tu n'as plus de dague. C'est officiel. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Les XP pour les monstres. Donc, les XP pour les monstres. On va commencer par notre ami Bobby Loopau. Allons-y. On commence par Bobby. Vas-y, Bobby, on commence par quoi ? On va commencer par gobelin. Tu as combien de gobelins ? Un seul. Un seul. Donc, ça fait déjà un pex. Ensuite, en orque. J'en ai deux, je crois. Non, j'ai un phimyr et un orque. C'est pareil ? Non, ce n'est pas pareil. Donc, tu as un orque et un gobelin. Ça te fait deux XP jusqu'ici. Ensuite, tu as un phimyr, c'est ça ? Oui. Attends, on va prendre dans l'ordre. Tu as combien de squelettes ? Zéro ? Zéro. Zombie, zéro. Non. Guerrier du chaos, zéro. Ouais. Mommy ? Une. Une seule. Tu passes à 4 XP. Il fait bien. 6 XP. Pas de chef. Si, tu as la chef gargouille. Tu as la chef gargouille. Donc, il vaut 3 XP. Sauf si tu souhaites partager l'XP avec quelqu'un. Oui, sinon il va pleurer. Je partage l'XP. Tu me l'as volé ! Bon non, je l'ai achevé. Ce n'est pas pareil. Donc, tu lui donnes 2 XP ou 1 XP dessus ? C'est combien le gargouille du chaos ? C'est 3. C'est 3 à la gargouille. Donc, tu m'en donnes 1 et tu récupères 2. 1, j'en donne 1, ouais. Je suis désolé, mais quoi ? C'est bon. Donc, tu gagnes encore 2. Tu n'as rien demandé, le nain. Tu es encore vivant. Alors, on ne la ramène pas. Bah, ok. Donc, tu as combien en tout du coup ? Qui va sauver la vie la première fois avec la potion ? Tu as 8 en tout, c'est ça ? Alors, attendez. Puisque tout le monde cesse de m'interrompre. Cessez donc de m'interrompre. Donc, là, il y a 1, 2, 4, 6, et du coup, 8. 8. Ok. 8 XP, monsieur. Plus 5, donc, plus les 5 de avoir tué la gargouille. Vous n'avez pas clean le donjon, donc vous n'avez pas gagné plus. Ça me fait 13 en tout. Hop là. Voilà. Ça te fait 13 XP. Carre-moi. Ce qui est très bien. Ensuite, Franluin. Donc, Franluin, tu es un chaman orc. Non, c'était lui, le chaman orc. C'était moi, le chaman orc. Oui, mais tu l'as gagné, je t'avais dit. Tu l'as gagné. Tu l'as gagné comme si tu avais tué un chaman. Ah, c'est marrant ça. Je te l'avais dit. Donc, on est dans du... Je ne l'ai pas rentré spécifiquement. Je te le compte comme un sorcier du chaos. Je suis très sympa. Ça me fait 3 XP. Ça me fait 3 XP pour lui. Le gobelin, ça en fait 4. Et puis 5. Et le guerrier du chaos... Il est où, ce con ? 5. Donc, du coup, tu es à 7 XP plus un point de gargouille. 8 XP, monsieur, pour l'instant. Et 8 XP plus 5 de meurtre de gargouille. Puisque le meurtre de la gargouille rapporte 5 XP à tous. Donc, tu es à 13 comme Bobby Lope. Ouais, je suis à 13, oui. Tu es à 13 XP. Formidable. Ensuite, nous allons pouvoir nous intéresser au cas du lâche, du fuyeur, du traître. Un squelette, c'est 1 XP, 2 XP, 3 XP, 3 XP et 2. Ça fait 5, 5 et 5, 10, monsieur, 10 XP. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Ensuite, le barbare. Alors, le barbare qui a malheureusement perdu sa moby légendaire doré. C'est bien dommage. Tu as perdu 3 XP. C'est quand même très triste. Du coup, alors... J'ai 3 orques, 2 squelettes. 2, 3, 4, 5, 6. Sauf si tu veux partager l'XP, c'est-à-dire donner un d'XP, un d'orques en gros, au mage. Non. Si c'est un seul d'XP, c'est pas la peine. Ok. Non, mais j'en ai 2 exactement. Qu'on va partager. Tu m'avais dit 6. Ouais, 6. En fait, ça veut dire que tu lui donnes un XP, tu tombes à 5 et tu lui files un XP. Ouais. Ok. Tu fais ça ? Ouais. Donc tu tombes à 5 XP, bah plus 5. Tu es à 10 XP et le mage passe de 13 à 14 XP. Du coup, c'est rigolo. Pour l'instant, c'est le mage qui a le plus de pecs. C'est très rigolo. Le nain. Alors, le nain, il a un point. Touche à rien. Un point. Deux points. Trois points. Quatre points. Six points. Et douze points du squelette légendaire ! Wouh ! Non, je déconne. Un point. C'était bien. Donc le solde. Un, deux, trois, quatre. Quatre, six, sept. 7 XP. 7 XP plus 5. Tu es donc à 12. 12 XP le nain. C'est un beau score. On va faire un beau scoring quand même. Vous auriez pu vous gaver comme des ports si vous aviez fini le donjon. Mais bon. Ah non, on n'aurait pas pu le finir. Voilà. Je vais juste checker, voir s'il y avait une récompense. Et si on veut se partager le lore qu'on nous avait promis et tout ? Ah bah ça, c'est à voir entre vous. C'est à voir entre vous. Notre ami le nain a 137 pièces d'or. Goriak a 50 balles. 8 balles pour l'elfe. 2 balles pour le Franluin. Bobby Loppo a 1432 pièces d'or. C'est quoi ? Non, je déconne, il a 10 pièces d'or. Genre le mec a trop racket les potes derrière quoi ? Je ne sais pas de quoi vous parlez messieurs. Voilà. Ouais, on m'accuse. Alors, cette répartition de l'or. Vous répartissez l'or ou pas ? Maître Nain, est-ce que vous répartissez l'or en fait ? Parce que c'est dans ce sens-là, je crois. Allo ? Arthur ? On l'a perdu ? Arthur ? Arthur ? Ouais, j'avais appuyé sur mon... Ah, il est bourré. Parfait. Ouais, je me tiens à le côté. Non, du coup, j'ai déjà partagé les potions. Oui, tu avais déjà partagé des potions qui ont été utilisées durant l'aventure. Ouais. Non, d'ailleurs, pas toutes. Pas toutes, non. Je crois que l'élixir a été claqué en tout cas. Ouais, mais aussi, une potion de force pour le barbare. Il n'y a pas été utilisée. 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 Ah oui, mais du coup... Ah merde, je l'avais oublié. Ok, donc par contre, le barbare a tout manqué. Tu donnes rien à l'elfe qui a 8 pièces d'or. Tu donnes rien à l'enchanteur qui est à 2 pièces d'or. Et à Bobby Lumpo qui a plus de dague et qui est à 10 pièces d'or. Combien ça coûte une dague ? Combien ça coûte une dague ? Combien coûte une dague ? Calmez-vous. Arrêtez tout de suite. Tout de suite, arrêtez de péter un plomb, merci d'Aranc. C'est page 3. Non, je crois que c'est page 2. Je crois que tu vas trop loin. Non, c'est page 3. Attends. On va attendre que ça s'affiche. Page 2, ouais. Attendez que ça s'affiche. Dag, voilà, merci. Arrêtez de toucher à tout. 100 balles ! 100 balles ! Il n'avait pas qu'à l'annoncer. C'est pas faux. Bah ouais, c'est hyper cher. Bon, je cherche une stratégie toutes les deux secondes. Donc moi, je suis revenu me battre. Non, non, il est revenu se battre. Il est revenu se battre. Il est revenu me battre parce que je vais impérer une dague sur le bon coin. Je lui donne 100 pièces d'or à Bobby Lobo. Non, 90 pour le coup. Non, tu lui achètes une dague. C'est comme avec les clones. Tu lui achètes une dague. Ok, bon, je lui achèterai une dague en rentrant. Ok, très bien. Et je lui fais la bise sur son bobo. Et tu gardes les 37 pièces d'or pour toi, c'est bon ? Non, je garde tout mon argent. Et je lui dis que je lui achèterai une dague. Ok, donc tu ne donnes rien à l'enchanteur et rien à l'enf. Mais à l'enchanteur, je lui avais donné la potion. Il a utilisé, il m'a fait fié tout à l'heure. Il m'a fait fié parce qu'il n'a pas voulu me la redonner. Il ne l'a pas consommé pour ça. Mais bon, voilà, oui. Peu importe. Et l'elfe, il a fui et il m'a cassé les couilles. C'est pas faux. Vous payez le prix de votre lâcheté et le nain se trouve très généreux que de vous avoir offert malgré tout de rembourser une dague à un lâche. Voilà, il se sent très généreux. Un lâche ! J'aurais dû utiliser ma potion de force, j'avais... J'espère que vous avez tous noté votre XP, votre or. Je considère que tu peux déjà pré-payer la dague maintenant. Ok, vas-y, je paye la dague. Je ne suis pas lâche, sans déconner. Je suis revenu me battre. Tu es un lâche, tu n'es pas revenu te battre. Tu as été plaqué au sol par un elfe encore plus lâche. Je donne 90 pièces d'or à Bobby Lobo pour qu'il s'achète la dague. Ok. Donc Bobby, tu peux supprimer 100 balles, enfin, vider tes poches pour acheter une dague. Peut-être que je n'ai pas envie d'acheter la dague, sinon je rigole. Donc Bobby Lobo qui a décidé de devenir boxeur professionnel. Il fait les mêmes dégâts, il fait les mêmes dégâts. Bah, sans dague, ouais. C'est vrai, mais par contre, il n'a pas les bonus de dague et compagnie. De attaquer quelqu'un avec une dague. Oui, parce que s'il veut ajouter des dés d'attaque, à main nue, ça ne marche pas. Il vous faut toujours une arme. Voilà. C'est bon, je n'ai acheté la dague. C'était pas un moine de combat. Très bien, j'espère que vous avez noté tout ça en dehors de vos feuilles. Oui. Car prochainement, vous aurez un épisode un peu moins passionnant. Puisque vous n'aurez pas... Alors attendez, par pur principe, je vais overwrite ce fichier. Hop, sauvegarde. Voilà. La prochaine fois, on sera sur cette map stratégique qui est en cours de chargement. Ça charge. Ça charge. Ça charge. Il y a des erreurs. Ah, il y a des erreurs. Moi aussi, à première vue, j'ai... À première vue, ça crache de mon côté. C'est formidable. On aime la stabilité de cette vidéo. Incroyable. Attends, attends, attends pour que le programme réponde. Calme-toi. Ouais, c'est bien, c'est chargé. Windows 10. Ah, ça a chargé pour vous ? Ouais, mais ça met un peu de temps à... Ok. Il y a eu quelques erreurs. Ouais. Une, deux, trois, quatre, cinq erreurs. Ah, un peu plus. Ah, ça arrive. Moi, j'entends aussi chargé. J'ai entendu les bruits des sacs. Ah, ça recharge. Ouais, ne cliquez sur rien, ne touchez à rien, calmez-vous surtout. C'est très instable et je pense savoir ce qu'il y a crash. Je vais vérifier. Je crois que c'est encore mes figurines Donjons et Dragons que j'utilise. Moi, ça a l'air d'être là. Ah bon. Elles ont l'air d'être là. C'est extrêmement bon, délicieux même. Ils ont l'air d'être tous là. T'as l'air d'être bon. Ne touchez à rien. Merci. Regarde. J'ai entendu cliquer. Voilà, donc ça sera votre map stratégique que je dois compléter. Entre autres, je dois retourner la plupart des villes puisque vous ne les connaissez pas. Donc, on fera le point avec vous des villes que vous connaissez, etc. Un peu hors caméra. C'est-à-dire qu'on aura une session hors caméra à faire. Voilà. Et après, vous aurez un petit peu d'aventure. Voilà. Et juste à titre informatif, par contre, ce que vous connaissez, c'est ça là. De ce côté-là. Où je le pig. Ouais. Ça, c'est là où vous étiez. Ça, vous connaissez. C'est Felmarg. Oui, mais ça, tu ne connais pas. Enlève ta main, le nain. Tu crois que je ne te vois pas tricher, le nain ? Voilà. Arrête de tricher, le nain. Voilà. Arrête de tricher, le mage aussi. Arrête de tricher. Voilà, racaille. Allez, hop. Ouais. Racaille. Ça a disconnecté. T'as coupé ? Normal. Vous êtes en train de tricher. De sangouin. On ne triche pas. On profite des ressources à notre disposition. À notre disposition. Ça tombe bien. Vous avez des vidéos sur lesquelles émettent des pouces bleus. Bon, sur ce, vous pouvez dire au revoir à YouTube. Faire des bisous parce qu'à première vue, Anto, il a piscine. Au revoir. Au revoir. Bonne piscine. Il a aquaponé. Des bisous. Des bisous, YouTube. Ok. Ah, allez, attendez, ça ne veut pas ça.